Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la reprise des vidéos YouTube. On va essayer d'avoir un rythme un peu plus poussé que les derniers mois. Il n'y aura pas de mal puisque je n'en ai pas fait. J'étais à Vegas, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de travail. Donc voilà, j'ai préféré m'occuper des élèves qui avaient payé une prestation avec moi à Las Vegas pour faire mon travail correctement et revenir parmi vous maintenant. Puisque j'ai un peu plus de temps, je suis de retour à Cancun chez moi. Donc je vais essayer de faire un rythme à peu près de deux vidéos par semaine. Par contre, on va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, essayer de faire en dessous de dix minutes. Mais l'idée, c'est de vous faire dans différents formats, différents sujets, des vidéos qui, j'espère, vous plairont au fur et à mesure. La prochaine vidéo que vous verrez, c'est justement le compte-rendu un petit peu de ce Vegas, de cette villa coaching. Et l'idée, c'est de vous séquencer. Donc j'ai fait deux mois, vous faire une première vidéo sur un mois. Donc là, ça ne tiendra pas en dix minutes. Forcément, ce sera des formats un peu plus longs. Et puis le second mois. Donc vous faire deux vidéos là-dessus, des formats plus longs, comme je vous le disais. Et en fait, une fois par semaine également, un contenu un peu plus technique ou sur le mental, etc. Quelque chose qui pourrait vous apporter une plus-value dans votre façon d'appréhender le poker. Le but, c'est aussi ça, c'est de vous apporter de la valeur. Le but, c'est d'essayer de faire au moins une vidéo par semaine comme ça. Je vais tenir ce rythme pendant au moins deux mois. Après, je serai de nouveau en voyage. Donc je rabaisse certainement le rythme. Mais bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous êtes un petit peu habitués à tout ça. La vidéo d'aujourd'hui, je ne vous avais jamais fait vraiment de vidéo en plein écran sur la villa. Je vous avais toujours fait un petit peu en format 9-16e. Donc là, c'est de vous présenter la villa en 16-9e. Et voilà, vous montrez vraiment à quoi un petit peu ça ressemble à l'intérieur. Et puis, vous vous donnez quelques explications. Je vous dis à la semaine prochaine avec ce compte-rendu de cette villa coaching. Voir un petit peu les résultats et comment ça s'est passé. Et quelques commentaires de certains élèves. A bientôt les amis. Ciao. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc vous ne me voyez pas, je me suis acheté une petite GoPro pour faire un petit peu plus de vidéos. Parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal à faire des vidéos avec mon téléphone. Ça me gonfle un petit peu. Donc la première vidéo que je vais faire, c'est tout simplement de vous montrer un petit peu la villa. C'est vrai que je voulais toujours vous montrer en 9-16e et pas en 16-9e. Donc voilà, je vous la montre. Je vous fais une petite visite guidée un petit peu des lieux. Donc on va commencer par ici. C'est la salle de billard. Donc on aime bien se retrouver, faire des petits billards de temps en temps quand on est ensemble. Il y a une télé. Là ici, vous voyez, il y a les gants de boxe. Donc effectivement, je suis ancien boxeur. Donc pour les gens qui veulent, je peux aussi faire un petit peu du training de boxe. C'est toujours intéressant. On a quelques-uns qui en ont profité et d'autres un peu moins. Là, ici, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur avec le petit côté barbecue ici. La piscine, bien évidemment. Là, à savoir que je vous montre ça, on est au jour de nettoyage. Donc le nettoyeur de piscine vient. Et il y a également ici, au niveau de l'extérieur, vous voyez, beaucoup de fleurs. C'est très fleuri. Il y a pas mal en fait de trucs. Ça fait une semaine que ça n'a pas été fait. Et donc, c'est fait toutes les semaines en général. Les mercredis ou jeudi. Donc je dis des conneries. En fait, c'est demain qui nettoie. Donc voilà. Et à côté, si vous voulez faire du toboggan, c'est aussi possible. Bon, il ne faut pas être trop gros comme moi parce que sinon c'est mort. Mais voilà, ici un petit peu le côté, le côté villa. Il y a un petit truc ici aussi pour s'asseoir tranquillement. Donc vous voyez, voilà. Vous voyez ici, c'est plutôt sympa. Là, donc, il y a un tapis de course que personne n'a utilisé, il me semble. Donc voilà, c'est le côté extérieur. Et donc le côté intérieur. Je vous ai montré déjà un petit peu la salle. Là, c'est un canapé en fait avec des fauteuils relax. Donc on peut aussi en fait l'installer en mode relax. Voilà. On remonte. Il y a le côté cuisine ici. Donc on peut manger tranquillement. Il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez ici, il y a le four. Il y a un four, on n'est pas obligé de le faire. En fait, dans le four en bas, il y a un grand micro-ondes. Donc, il y a un grand frigo également. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut ici. Ici, il y a une salle à manger. Ou si on est nombreux, c'est possible. Il y a la table poker. Il y a de nouveau des canapés pour s'asseoir. Un coin télé, bien évidemment. Et on va monter à l'étage pour vous montrer un peu les chambres. Alors, ici, il y a une salle de bain, donc, tranquille. Là, la chambre, elle n'est pas faite. Il n'y a personne qui vient juste de quitter les lieux. Donc, elle n'est pas encore faite. Et puis, de toute façon, je ne vais pas la faire puisqu'il n'y a plus personne qui vient. Et là, c'est la chambre que j'ai préparée pour Alban. Donc, Alban sera ici. Voilà, avec la petite télé. Le petit truc. Donc, la chambre est très confortable. Franchement, les lits sont très bien. On dort très bien dedans. Il y a un côté également dressing. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est à peu près le... Là, il y a une grande chambre. C'est la chambre, en fait, dans laquelle je dors habituellement. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est assez grand, quand même. Il y a de l'espace. Honnêtement, on ne se marche pas dessus. Ici, donc... Donc, voilà. Je voulais vous la montrer un petit peu. Il y a une autre chambre, là, et une autre salle de bain. Une autre chambre, là, et une salle de bain annexe. C'est ma chambre. Mais voilà. C'était juste pour vous montrer un peu. Les chambres sont un peu toutes les mêmes. Vous avez vu les deux. Même celle d'en bas, c'est quasiment la même. Et ici, donc, voilà. Comme d'habitude, le côté où on aime se retrouver le soir. Ou la journée, des fois. Donc, voilà. Pour cette petite visite guidée, l'année prochaine, je refais une Vila Coaching, bien évidemment. Je vous en parlerai en temps voulu d'ici quelques semaines, quand je rentrerai au Mexique. Puisqu'il y a des choses qui vont changer, notamment au niveau du prix. Les prix vont monter, puisqu'il y a plein de choses qui montent ici, à Las Vegas, etc. Et même moi, en termes de qualité de travail, de toute façon, c'était des prix que je ne pourrais pas maintenir forcément. Les prix, c'était surtout pour me faire connaître. Les personnes qui sont déjà venues, comme je vous disais, je vous ferai en fait le même prix grossièrement, une petite augmentation, mais très légère. Et pour les nouveaux, ça coûtera un petit peu plus cher que les deux années précédentes. Mais je vous tiens au courant de tout ça. Rapidement, je vous parle également des résultats. Je vous ferai une petite vidéo bilan. Et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501